Musique En fait j'ai fait une grosse bêtise moi à la coupe du monde, j'étais pareil, j'étais avec le public, je suis parti, j'ai dit on peut tout gagner, si on n'est pas roi du continent on peut pas être roi du monde, là j'étais un peu dans mon délire, entre temps je suis redescendu un peu sur terre, je pense que ça va être très difficile pour nous de gagner la canne, on ne sera pas favoris, comme j'ai dit je pense que les équipes du chapeau 2, ceux qui n'ont pas vécu le mondial, parce que moi si je n'avais pas vécu le mondial je serais pendant un an, deux ans à motiver mon groupe à dire on va aller à la coupe d'Afrique pour effacer tout ça, ces équipes là me font plus peur que les autres, mais nous en Afrique subsaharienne ça a été toujours compliqué pour le Maroc, je ne sais même pas si on a été en demi-finale dans notre histoire mais peut-être, la coupe d'Afrique ça a toujours été difficile pour le Maroc, on n'a qu'une coupe d'Afrique, ça fait longtemps on n'a pas vu les demi-finales, je crois que la dernière fois que le Maroc a fait demi-finales je crois que j'étais joueur, j'avais des cheveux, donc aujourd'hui on n'est pas favoris, et je m'excuse auprès du peuple marocain parce que c'est vrai que j'étais parti, je disais si on ne fait pas minimum demi-finale, mais je pense qu'aujourd'hui il y a des meilleures équipes que le Maroc sur le continent, dans les un an qui sont passées après la coupe du monde, il y a beaucoup d'équipes qui ont progressé, qui arrivent en puissance, dont la Côte d'Ivoire, dont l'Egypte, dont l'Algérie, le Nigeria, beaucoup d'équipes qui n'ont pas été à la Coupe du Monde, je pense que c'est elles qui sont favorites, nous on va essayer de se battre, comme vous avez dit, vous avez parlé de premier tour, déjà on va essayer de passer le premier tour, et après incha'Allah, comme on dit, si Dieu est avec nous, pas après pas, mais aujourd'hui le Maroc n'est plus favori de la Coupe d'Afrique des Nations, pour moi. On va avoir à peu près le même groupe, mais en fait on a créé un monstre, le fait d'avoir fait demi-finale, on a, je pense, fait soulever des montagnes à tous les pays africains, maintenant tout le monde a faim, tout le monde se dit que c'est possible, on voit que grâce au Maroc, il y a beaucoup de pays qui ont récupéré des binationaux, et avant ils hésitaient, maintenant ils viennent jouer pour leur pays, pratiquement tous, tout le monde va vouloir faire tomber le Maroc, tout le monde rêve de faire tomber le Maroc, je pense qu'il y a même des pays qui ne dorment pas, ils espèrent jouer contre le Maroc pour nous battre, donc tout ça fait que ça va être très compliqué pour nous, parce que quand on est attendu, c'est très très dur, et je le sais très bien, c'est pour ça que je dis qu'on n'est pas favoris, après, s'ils oublient tout ça et qu'ils nous permettent d'être à notre meilleur niveau et de nous laisser passer, nous on va prendre, on va être prêts pour ça, mais ça va être très compliqué, mais on va se battre, comme d'habitude. Toutes les équipes nationales ont des stars, le football africain a progressé, on l'a vu à la dernière coupe du monde, et je pense que le fait justement, aujourd'hui, d'avoir prouvé au monde entier que l'Afrique pouvait être sur le toit du monde, avec le Maroc, avec le Sénégal, le Ghana aussi qui a fait une bonne coupe du monde, la Tunisie qui a battu la France, on a montré qu'aujourd'hui, on pouvait rivaliser avec les plus grandes nations, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, la Cannes, elle est respectée, elle va arriver à un moment où, je pense, toutes les équipes peuvent battre n'importe qui, on l'a vu encore dans les derniers résultats, donc voilà, le groupe, on sait qu'il n'y a pas un groupe facile, et le nôtre n'est pas facile non plus, voilà, on sait qu'il va falloir être prêt, on va retrouver des équipes qu'on va avoir sur notre chemin pour la qualif de coupe du monde, on va retrouver une équipe qu'on a rencontrée avant la coupe du monde, et ce n'était pas facile, voilà, on va respecter tout le monde, comme je l'ai dit, et on va venir avec nos valeurs, et si on garde nos valeurs, je pense qu'on sera une équipe qui sera difficile à battre, mais voilà, à la coupe d'Afrique, tout le monde le sait, pour la gagner, il faut être très heureux. Sous-titrage ST' 501